Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinar. Je me présente rapidement. Je suis Fabrice Vernet, je suis en charge du développement des solutions photovoltaïques chez Engie, entreprises et collectivités. Je suis accompagné pour ce webinar de François Le Breton, qui est expert technique, solutions photovoltaïques. Donc, comme vous le savez, Engie, entreprises et collectivités, a lancé en mai dernier la première communauté inter-entreprise autour d'un sujet fédérateur, le développement durable et les énergies renouvelables. Cette communauté, AlpEnergie, qui rassemble Engie et ses clients, qui ont fait le choix d'une électricité 100% renouvelable. Donc, ce premier webinar s'inscrit dans le cadre des actions que nous avons prévues pour faire vivre cette communauté, la communauté AlpEnergie. Donc, pour ce premier sujet, nous avons choisi un thème d'actualité. Vous le verrez, il y a une actualité chargée autour de ce sujet. Ce sujet, c'est l'autoconsommation collective ou individuelle en photovoltaïque. Donc, nous ferons un rapide point sur le contexte général, le contexte mondial. Et puis, on rentrera dans le vif du sujet avec l'autoconsommation, quelques définitions, les solutions techniques et une étude de cas. Ensuite, on abordera le sujet de l'autoconsommation collective et les dernières nouveautés issues de la loi du 24 février 2017. Et en dernière partie, on abordera les appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie sur l'autoconsommation qui constitue une belle opportunité pour développer des projets. Donc, on veut que ce webinaire soit interactif. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions en utilisant le bouton questions-réponses sur votre écran. Ces questions seront archivées et on consaclera un peu de temps à la fin pour y répondre. Et quoi qu'il arrive, nous répondrons de toute façon à l'ensemble des questions posées. Le contexte général. Alors, on parle de transition énergétique, mais en fait, il s'agit d'une véritable révolution. Une révolution dont le photovoltaïque est finalement le principal sphère de l'Anse. Cette révolution, elle est rendue possible par la baisse des coûts des modules, une baisse, je dirais, exponentielle, et par l'apparition dans différents points du globe de ce qu'on appelle la parité réseau, où chaque année, des pays de plus en plus nombreux atteignent cette parité réseau. Donc, la parité réseau, c'est quoi ? C'est quand l'électricité photovoltaïque devient compétitive par rapport à l'électricité qu'on se source sur le réseau. Donc, cette révolution affecte les pays développés et elle se traduit finalement par la fin d'un vieux modèle, le modèle en noir et blanc que vous voyez à l'écran, où la production était une production de masse complètement centralisée. Ce modèle laisse la place à un modèle décentralisé, où la production se fait finalement au plus près des besoins de consommation, donc au plus près des sites consommateurs. Pour les pays en voie de développement, je dirais que cette révolution énergétique constitue une formidable opportunité également, puisqu'elle donne un accès à l'énergie à un coût réduit. Il n'y a pas besoin de construire des réseaux d'infrastructures très coûteux. Et donc, c'était une très belle opportunité pour les pays en voie de développement. Si on regarde maintenant le contexte français, vous le savez, l'État s'est fixé des objectifs très ambitieux à travers la loi de transition énergétique, à travers également la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe filière par filière des objectifs chiffrés, je vous l'ai dit, très ambitieux. On peut citer les objectifs du photovoltaïque. On est aujourd'hui en France à 7 gigawatts installés. La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit d'atteindre l'objectif de 23 gigawatts à l'horizon 2023. On peut citer également l'étude ADEME. L'étude ADEME a été réalisée il y a deux ans, l'étude scénario 2050, qui démontre qu'il est possible d'avoir un 100% renouvelable à l'horizon 2050. Alors, cet objectif sera atteint avec toutes les filières, mais ce qu'a étudié l'ADEME dont on étude, c'est le gisement filière par filière. Et on s'aperçoit que la filière PV en soitue ou en ombrière de parking possède le potentiel le plus important. C'est normal, il s'agit de surface fatale. On n'a pas besoin d'inonder une vallée comme pour l'énergie hydraulique. Il suffit simplement d'utiliser cette surface qui est perdue pour l'équiper de centrales photovoltaïques. En France, je vous parlais de parité réseau, on ne l'a pas encore atteint, mais on y file tout droit. Pourquoi ? On assiste à une baisse sur le prix des modules, en gros de 10 à 15% par an. Et puis, on voit sur les dernières appels d'offres creux que les prix ne cessent de diminuer. Je vous ai mis les prix moyens constatés sur les appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie. L'appel d'offres creux en toiture, on arrive à 131 euros du mégawatt-heure. Et sur les centrales au sol, on passe à 61 euros du mégawatt-heure. Donc, ce prix est à comparer au prix que vous payez sur votre facture, le prix total hors TVA, qui inclut le transport, l'électron, bien sûr, et également les taxes. Donc, comment on atteint les objectifs ambitieux alors que la parité réseau n'est pas encore atteinte en France ? Eh bien, l'État a prévu des dispositifs réglementaires tout à fait favorables. Donc, on peut citer le modèle classique, donc l'injection revente. Donc là, il y a neuf échéances prévues d'appels d'offres de 150 mégawatts chacune jusqu'en 2019. On peut citer également les appels d'offres creux en autoconso. On y reviendra dans le détail. Et Ségolène Royal a annoncé la semaine dernière neuf échéances également de 50 mégawatts chacune pour pouvoir développer ces projets en autoconsommation. Et enfin, on y reviendra également, la loi du 24 février qui définit les conditions nécessaires et le cadre réglementaire pour l'autoconsommation individuelle et collective avec un champ des possibles tout à fait intéressant pour les porteurs de projets que nous sommes. Et nous vous proposons maintenant d'aborder la définition et les différentes solutions techniques qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre d'une installation d'autoconsommation. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'autoconsommation ? C'est très simple. Ça peut se définir comme le fait de consommer soi-même sa propre production d'électricité. Techniquement, c'est assez basique. Vous allez avoir sur votre site ou votre bâtiment deux sources de courant. Une provenant du réseau à travers votre comptage et votre raccordement existant. Et la deuxième qui vient de votre propre source de production qui va se situer sur votre toiture ou au sol à côté de votre bâtiment et qui va alimenter en parallèle votre tableau général basse tension. Vous allez donc bénéficier de deux sources de courant. Une venant du réseau, une venant de votre propre production. Vous allez autoconsommer l'ensemble de votre production. C'est donc une action d'autoconsommation. Alors, quels sont les avantages ? Vous allez produire localement, sans perte au réseau, proprement, avec un très bon bilan carbone. Vous allez fixer le prix du kWh produit pour 25 ans et plus, puisque rien que les modules sont garantis entre 20 et 25 ans. Vous allez sécuriser à long terme une partie de votre facture d'électricité. C'est une forte tendance. Aujourd'hui, 70% des personnes souhaitent plutôt consommer plutôt que revendre au réseau à l'acteur obligé. Alors, quelles sont les solutions techniques ? Eh bien, vous êtes libre. Vous êtes libre car vous n'avez aucune contrainte administrative ou liée aux tarifications de vente au réseau. Vous êtes en autoconsommation. Vous êtes chez vous. Vous faites quasiment ce que vous voulez. Vous pouvez poser les installations au sol, à côté du bâtiment. Vous pouvez les poser sur des bacs listés en toiture terrasse, si c'est le cas. Sur une toiture pente, vous allez pouvoir simplement rajouter des rails et fixer les modules au-dessus de la toiture. Sur une toiture de grande surface, vous allez aussi pouvoir utiliser des installations listées orientées est-ouest, c'est celle que vous avez en bas à gauche de l'écran. Une très bonne solution parce que vous allez maximiser la puissance installée sur la surface. Et puis enfin, le luxe, en quelque sorte, vous allez valoriser votre patrimoine en installant sur le parking une embrière de parking qui va améliorer le confort des occupants, puisque vous allez mettre les véhicules à l'ombre l'été et vous allez les mettre à l'abri de la pluie et de la neige l'hiver. Ce sont des solutions, ces trois premières solutions, qui sont en général beaucoup moins chères que les solutions dites intégrées au bâti, qui ouvrent droit au tarif de vente pour des installations de moins de 100 kg. Quelles sont les différentes solutions ? Nous, nous préconisons trois étapes, trois solutions. La première qu'on appelle le fil du soleil, où le dimensionnement de l'installation est fait pour que 100% de la production soit consommée sur place sans aucun automatisme, d'une façon extrêmement simple. Comment fait-on ? On va étudier les consommations du site et on va s'arranger pour que 100% de la production, le maximum de votre production photovoltaïque soit égal au minimum de votre consommation. Donc, le maximum de la puissance solaire est égal au minimum de la puissance électrique consommée de jour, entre 10 heures et 16 heures. C'est extrêmement simple, on a un peu d'ingénierie à la conception et après, on ne s'en occupe plus. Deuxième solution, où on va augmenter la puissance installée, vous allez piloter vos consommations en fonction de la disponibilité de la puissance. Ça sous-entend quoi ? On le verra juste après, un petit peu d'ingénierie et de pilotage et de programmation. La troisième solution, c'est une solution où vous allez stocker dans des batteries électrochimiques les pointes et le maximum de votre consommation, de votre production que vous ne pourriez pas consommer. Alors, on a vu le fil du soleil, voyons maintenant un peu plus en détail ce qu'on appelle la solution autoconsommation pilotée. Ça nécessite, comme je vous l'ai dit, un peu d'intelligence, une GTC si elle existe, ou même simplement un changement de régulation, le point de consigne sur les régulations existantes. Comment ça marche ? Vous allez simplement, en fonction de la production photovoltaïque, vous allez changer votre façon de consommer. Et ça, c'est un changement de paradigme fort et important. Jusqu'à maintenant, vous consommiez en fonction de la tarification et en fonction de vos besoins. Il faut vraiment prendre conscience que demain, vous allez consommer en fonction de la disponibilité de l'énergie que vous allez produire vous-même sur place. C'est vraiment un point important parce que ça change complètement le monde tel qu'il était actuellement. Le summum, c'est d'utiliser l'inertie du bâtiment en changeant, par exemple, une température de chauffage ou en changeant une température de climatisation. Le summum, je dirais, c'est même les chambres, sont les chambres froides négatives. Vous allez, par exemple, passer d'un point de consigne de moins 20 à moins 21, moins 25 et que vous allez stocker gratuitement dans la chambre froide ou dans le bâtiment, l'énergie que vous allez produire au maximum dans la journée. Donc, ça va vous permettre d'avoir une installation plus grande et vous allez avoir un taux de couverture, un taux d'autonomie plus important encore que ce que vous auriez eu en piloté au fil du soleil. Dernière solution, c'est une solution très prometteuse car les coûts des batteries sont en chute libre depuis quelques années. On pense que ce sera très compétitif d'ici 2020. Et aujourd'hui, je vous ai mis là deux exemples, une solution Schneider et une solution Tesla. Vous voyez que les prix des batteries aujourd'hui sont en dessous des 500 euros le kilowattheure stocké. C'est ça, ce stockage, il faut bien en prendre conscience. Il n'est pas fait pour stocker au fil du de l'énergie solaire. Il est fait pour stocker les points d'énergie que vous ne pouvez pas consommer sur le site. Il ouvre droit aussi à des services systèmes différents. C'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être effacer des pointes et baisser votre puissance souscrite grâce à ce système-là. C'est intéressant de regarder un cas concret. Avant de vous présenter ce cas concret, on voulait rappeler la méthode Négawatt qui est fondamentale quand on se lance dans un projet énergétique. D'abord, il s'agit de travailler sur la sobriété, de réduire au maximum les besoins énergétiques. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail, on regarde l'efficacité. Donc, on va travailler sur l'efficacité des systèmes, chercher des systèmes à haute performance énergétique. Et c'est qu'une fois qu'on a fait ces deux premiers points que l'on peut regarder la part d'énergie renouvelable que l'on peut installer sur le site. Comme l'a dit François, on va consommer maintenant de façon différente. Avant, on était finalement passif. Et là, on va pouvoir ajuster sa consommation à la production disponible. Alors, le cas concret, le voici. Donc, c'est sur un site à Montbonneau dans l'Isère. Ce projet a été fait en partenariat avec Perial Asset Management. Donc, Perial Asset Management, c'est une foncière. Quand on parle d'innovation, d'exemplarité, Perial Asset Management répond présent. Il s'avère qu'ils sont également membres de la communauté Alpenergie. Et l'ensemble de leurs sites sont alimentés en électricité verte. Autre point intéressant, je vous ai dit que Perial Asset Management, c'est une frontière. Finalement, les propriétaires du site sont les personnes qui ont souscrit à cette SCPI PFO2. Donc, c'est en fait une SCPI verte. Et donc, il y avait un sens tout particulier à mettre en place un projet photovoltaïque en autoconsommation sur ce site. Donc, c'est un site tertiaire. Il y a plusieurs locataires qui occupent les locaux. Un locataire principal qui a une activité un peu industrielle, donc qui a un process électrique. Et donc, vous voyez qu'il y a des consommations annuelles assez importantes autour de 4 gigawatts. Donc là, on va regarder, la première chose qu'on va regarder, c'est la courbe de charge. Donc, on va utiliser les outils experts dont on dispose chez Engie, Entreprises et Collectivités. On va étudier cette courbe de charge à différentes mailles. La maille annuelle, la maille hebdomadaire, la maille journalière. On va aller chercher finalement ce qu'est ce fameux talon d'iurne qui va nous permettre d'avoir une électricité qui soit consommée à hauteur de 100% de sa production. Une fois qu'on a analysé ce talon d'iurne, donc ici, on voit qu'il est aux alentours de 400 kilowatts. On va regarder la surface disponible sur le site. Où est-ce qu'on peut mettre des panneaux solaires sur ce site ? Donc là, en l'occurrence, on avait choisi de mettre ça sur des ombrières de parking. Les ombrières offrent un avantage pour le personnel du site, qui retrouve sa voiture à température correcte l'été. Et donc, avec la disposition du parking, on a pu installer six ombrières et avoir une puissance globale de la centrale de près de 425 kilowatts de crête. Vu les conditions climatiques que l'on a autour de Grenoble, donc on est à 1210 kilowatts par kilowatts de crête, cette centrale va pouvoir produire annuellement 573 mégawatts. Et donc, vous allez le voir, on voit ici la juxtaposition des courbes de charges, donc d'appels de puissances, avec la courbe de production photovoltaïque. Et donc, on voit qu'à tout instant, 100% de la production est absorbée par le site. Donc, on voit également qu'on atteint un taux de couverture relativement élevé. La consommation du site était importante, 4 gigawatts heure, mais la surface disponible était également importante. Donc, on atteint un taux de couverture assez important, de l'ordre de 15%. Donc, ce site a été lauréat au dernier appel d'offres creux auto-consommation du 2 février 2017. Pour le plus grand bonheur de Perial Asset Management, c'est également d'ENGIE. Ça fait partie des trois sites qui ont été lauréats, ENGIE Entreprises et Collectivités, et sur le podium de cet appel d'offres, et a obtenu une part de marché très importante. Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est comment passer de l'auto-consommation individuelle au collectif. Alors, sur ce schéma, vous voyez très clairement l'auto-consommation individuelle, on l'a déjà expliqué, c'est un site, un bâtiment, un point de raccordement de consommation, un point de production sur ce point de raccordement. L'auto-consommation collective, à la maille d'un bâtiment, est relativement simple. On va avoir un point de production qui va réinjecter sur la colonne montante ou sur la ligne intérieure qui va alimenter, par exemple, ces six étages de bureaux que vous pouvez voir sur le deuxième schéma. La même chose peut se réaliser à l'échelle d'un morceau de quartier ou d'une ZAC, où on va avoir une ou plusieurs installations PV qui sont raccordées sur la même ligne d'alimentation qui vient d'un même poste de distribution publique et alimentant ces trois bâtiments, tel que vous le voyez sur ce schéma, à la maille du quartier. Un peu plus en détail, vous avez, sur cet exemple, quatre consommateurs. Vous avez une ligne d'alimentation du réseau de distribution qui alimente ces quatre consommateurs avec un gestionnaire de réseau, un poste de distribution publique HTA basse tension. Et puis, sur ce réseau, sur ce départ de poste, vous allez avoir un producteur photovoltaïque qui va réinjecter sur cette ligne qui alimente ces quatre consommateurs. Alors, comment ça marche ? Très simple. D'abord, il n'y a pas de modification technique de l'installation, ni de vos raccordements, ni des installations de distribution publique. On va simplement poser un comptage de production et de réinjection sur cette antenne, sur ce départ basse tension. C'est le schéma que vous voyez à côté du panneau photovoltaïque, le petit carré bleu. Il va réinjecter et on va définir ensuite une clé de répartition par consommateur. Sur chaque consommateur, il existe déjà un comptage de consommation, on ne change pas. Et le gestionnaire de réseau va simplement adapter la clé de répartition qui aura été initialement définie entre le producteur et les consommateurs. On peut très bien, par exemple, définir que le consommateur a 25% de la production PV, le 2 à 20% de la production PV, le 3 à 30% de la production PV et le 4 à 25% de la production PV. Comment ça marche ? Le gestionnaire de réseau va simplement répartir la production PV selon la cote-part et la clé de répartition initialement définie, c'est-à-dire 25, 30, 20 et 25%. C'est très simple, ça ne change strictement rien techniquement. Alors, un peu plus de détails, les consommateurs d'énergie vont mettre à disposition, vont utiliser des surfaces pour installer des installations solaires, ça peut être les toits, les parkings, le sol autour du bâtiment, et puis ils vont consommer cette électricité photovoltaïque et ensuite l'électricité qui vient du réseau. Le producteur, les producteurs, vont investir dans l'installation photovoltaïque, ils vont exploiter, entretenir et vendre les quantités autoconsommées au groupement de consommateurs en sachant que le producteur et le consommateur peuvent être effectivement les mêmes. Le gestionnaire de réseau, lui, il va relever les consommations, c'est ce qu'il fait déjà, il va relever la production, c'est ce qu'il fait aussi déjà, seulement là, la nouveauté, c'est qu'il va affecter selon la règle définie la cote-part à chacun des consommateurs initialement définis. Les fournisseurs d'énergie complémentaires, eux, vont vendre l'énergie venant du réseau qui va venir en appoint de la consommation et de la production autoproduite et autoconsommée sur place. Alors, le futur, vous avez un exemple d'une zone sur Viennablu, qui est une zone que NG a réalisée avec un nouveau concept, et on est allé encore plus loin que l'autoconsommation collective, on a eu l'idée de partager les toitures. On a conçu chaque toiture sur cette zone d'activité, qui va être la première zone d'activité de France complètement 100% solaire. On a eu l'idée de partager les toitures et de répartir la production de chaque toiture sur chaque lot, en fonction des besoins de chaque lot. Ça veut dire quoi ? Au lieu de concevoir une grosse installation photovoltaïque par toiture, on a conçu des briques élémentaires de photovoltaïque, qu'on a appelé un Lego PV, et on va répartir grâce à un réseau que vous avez en rouge, qui est un réseau privé d'autoconsommation, on va répartir cette production photovoltaïque de chaque lot sur les lots adjacents en fonction des besoins de chacun. On peut très bien imaginer, par exemple, que le lot neuf ait une grosse surface photovoltaïque, mais pas de besoin ou peu de besoin d'électricité, alors que le lot 10 a des bâtiments petits, mais des gros besoins d'électricité. On va simplement à ce moment-là affecter une partie de l'installation électrique du lot neuf, on va venir la raccorder sur le TGVT du lot 10, en complément de sa propre installation photovoltaïque qui existe sur le bâtiment. Et donc, on va ainsi répartir et partager les installations photovoltaïques qui sont aux toitures en fonction des besoins de chaque occupant. Nous allons maintenant évoquer l'opportunité réglementaire que constituent les appels d'offres en autoconsommation. Avant ça, je voulais rappeler quand même les compétences nécessaires pour mener à bien un projet photovoltaïque. Et chez ENGIE, entreprise et collectivité, on a intégré l'ensemble de ces expertises sur toute la chaîne. Donc, on a une capacité d'investir, on se positionne sur des solutions en tiers investisseurs. On est en capacité, évidemment, de dimensionner l'intégralité de la centrale, d'approvisionner le matériel et de réaliser la construction. On a également des ressources qui nous permettent de suivre le parc de centrales installées. Donc, il faut faire cette supervision et déclencher les opérations de maintenance opérationnelle. Et le cas échéant, quand il s'agit de vendre l'électricité sur le marché, on passe par les agrégateurs du groupe ENGIE. J'en viens maintenant au modèle et au principe de ces appels d'offres creux en autoconsommation. Il faut voir ça vraiment comme une opportunité, quelque part comme une subvention pour des projets photovoltaïques en autoconsommation. Donc, le modèle, quel est-il ? Il y a d'abord un double lien contractuel entre ENGIE et le client. D'abord, un bail qui nous autorise à construire notre centrale sur votre site. Et puis, un contrat de vente d'énergie. Donc, on va discuter sur le prix auquel vous êtes prêt à accepter d'acheter cette énergie. Donc, en général, comment ça se passe ? Vous regardez ce que vous payez sur votre facture actuellement à l'instant T. Vous accordez un petit premium parce que c'est du vert, ça a de la valeur. Et autre valeur non négligeable, vous allez citer, comme on l'a dit, votre prix sur une longue durée sur des contrats pouvant aller de 10, 15 et plus. Donc, ça, cette valeur, vous la mesurez et donc vous acceptez un prix qui soit un peu plus élevé que ce que vous payez aujourd'hui sur votre facture d'électricité. Sachant que l'écart, c'est à l'instant T. Vous ne savez pas comment va évoluer les prix de l'énergie. Et donc, ça, vous l'intégrez aussi. Donc, une fois qu'on se met d'accord, malheureusement, on l'a vu sur les prix moyens de revient de l'électricité photovoltaïque, on n'arrivera pas à avoir cette rentabilité. Et c'est l'objet de ces appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie. On va demander un complément de rémunération. Et donc, tous les opérateurs vont concourir pour, en déposant, une demande de complément de rémunération. Et vous l'avez compris, plus on est gourmand, plus on a un complément de rémunération élevé, et plus la note de l'appel d'offres sera basse. Et donc, voilà. C'est un savant équilibre entre le prix acceptable pour la vente de l'électricité photovoltaïque et le complément de rémunération qui doit être le plus bas possible pour qu'on soit lauréat et que le projet puisse se faire. Et donc, une fois que NG est lauréat, on signe un contrat de complément de rémunération avec l'acheteur obligé pendant 10 ans. L'acheteur obligé est compensé via cette taxe que nous connaissons tous, que nous payons tous, qui est la CSTO. Donc, voilà. Donc, en résumé, c'est un dispositif qui est intéressant pour vous parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a aucune dépense de fonctionnement, même si il s'occupe de tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la ministre a annoncé 9 échéances supplémentaires, donc on a une grande visibilité pour pouvoir déposer de nombreux projets en autoconsommation. Donc, la prochaine échéance, pour ceux qui sont déjà intéressés, qui auraient des projets dans les cartons, c'est en septembre 2017. Donc, on peut commencer à travailler maintenant sur ce sujet. sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada